C'est un projet, comme tu viens de le dire, un projet Ligue, une sélection des meilleurs moins de 14 de toute la région qui vont aller défendre nos couleurs sur le Super Challenge de France qui est la compétition la plus relevée de France où il y a notamment tous les clubs professionnels comme Orléans, Tours, qu'on va rencontrer notamment samedi. Donc les prochaines échéances, c'est trois matchs, deux en janvier et un en février, enfin trois plateaux si je puis dire, ce ne sont pas vraiment des matchs, c'est des tournois dont un samedi contre Tours et Orléans à Orléans. Oui, effectivement, moi je suis dans le rôle de manager en tant que CTC. Il y a deux entraîneurs sur cette sélection moins de 14. On a Marouane Farati qui est l'employé du club de Beauvais et Mathieu Dorceau qui est l'employé du club de Marc-en-Barreul. On a pu recruter des enfants de qualité avec chacun des super pouvoirs, on appelle ça des super pouvoirs, pour pouvoir faire en sorte de créer un collectif. Groupe assez homogène, avec plutôt de la qualité du jeu de mouvement notamment. Donc on est assez pressé, on est pressé de découvrir la suite et de voir comment les jeunes vont se développer. Beaucoup de compétences et des complémentarités. Quelque chose d'intelligent et on arrive à bien travailler ensemble, c'est assez naturel et très simple, donc super. C'est une belle aventure humaine, ça permet de découvrir aussi comment fonctionnent d'autres clubs de la région. Donc ça permet aussi d'avoir des échanges et j'ai découvert de nouvelles façons de travailler. Alors dans un premier temps, ça va être cette découverte du niveau élite, donc voir où est-ce qu'on peut se positionner, se jauger par rapport à ces clubs professionnels qui participent déjà au Challenge Élite. Et ensuite, si il y a la place pour performer, l'idée ce serait d'aller chercher, gagner quelques matchs et d'aller chercher des bonnes positions pour pouvoir finir sur peut-être la finale à Toulon cette année. On espère un maximum de victoires. Vraiment, vu la qualité du groupe, on est quand même assez confiants sur la possibilité de nos jeunes de gagner quelques matchs. Donc on espère ramener une ou deux victoires par journée.